ouais bon déjà il faudrait déjà définir c'est quoi un high value man déjà alors high value man tu vois pourquoi c'est en anglais parce que je trouve que la traduction français est complètement éclatée genre c'est homme de haute valeur non ça veut rien dire donc on va rester en anglais non déplaise aux québécois parce que les québécois ils rigolent pas avec ça les trucs anglicismes ils aiment pas ils aiment pas et au lieu de dire on va au service au volant monsieur c'est pas et c'est la france ici on parle français ici tu connais la langue anglaise est tellement contagieux que ils ont mis un stop direct bref ferme la parenthèse donc les high value man en gros c'est basse les gars que toutes les femmes veulent sur le papier en tout cas si ton comportement ne match pas avec ce qui est sur le papier si tu es censé être un high value man ça fonctionne pas bon je reviendrai là dessus après mais en gros c'est l'homme qui on va se baser sur les trois plus gros piliers high value man c'est le statut l'argent et le physique tout en sachant que le plus gros des piliers c'est pas l'argent forcément parce que tout le monde se focus sur l'argent les gars ils ont une obsession pour l'argent alors c'est important t'as raison d'avoir une obsession quand même mais ce qui est le plus important c'est le statut je pense même que un gars qui a du statut qui est bi je pense que les meufs elles se disent pourquoi pas si t'as pas statut je peux te dire que tu dis que tu es bi c'est mort c'est pour te donner le comment le statut c'est c'est puissant donc les all value man ce sont les gars qui font partie des 20 au dessus même je suis rire de toute façon plus ça va plus ça descend plus ça se réduit plus tôt donc ça va à 10% on va même en dessous des 10% donc en gros toutes les femmes veulent un gars qui fait partie des 10% voilà en gros 20 à 10% et c'est vérifié tu le sais déjà c'est à dire on regarde mes vidéos sur Tinder sur toutes les applications dans la vie en général voilà après pour faire une autre petite parenthèse on aime faire des parenthèse faire partie des 10% c'est pas forcément mondial t'es pas obligé de faire partie de 10% mondial alors effectivement si tu fais partie des 10% mondial ça te fera pas du mal c'est sûr mais déjà si tu fais partie des 10% de ton entourage ben tu vas pouvoir accéder aux plus belles femmes en tout cas elles seront intéressées parce que tu feras partie des 10% les femmes veulent toujours le meilleur et en plus on leur a dit qu'elles peuvent avoir le meilleur on leur a tout dit ouais tout le monde peut avoir un value man je sais pas qui leur a dit ça mais tout le monde tout le monde vous pouvez tout avoir un value man c'est pour ça que maintenant les 80% des gars ils sont en galère c'est pour ça que le marché il descend dessus dessous hein mais ça tu es déjà au courant si jamais tu regardes mes vidéos parce que finalement les gars chialer ou rigoler parce que les meufs sont dans la désillusion ou chialer c'est ça que je voulais dire chialer parce que c'est dur la vie c'est dur maintenant bon ça ne changera pas grand chose autant faire partie des half value man j'ai envie de te dire donc pourquoi les value man ignore les femmes je vais te dire un petit peu ce que j'ai noté parce que finalement si jamais le fond c'est peut-être qu'il faut quand même te dire mais peut-être que moi je dois faire pareil parce que attirer les femmes ce n'est qu'une métrix qui montre ton succès pas ton succès avec les femmes ton succès d'une manière générale dans ta vie tu as fait quelque chose c'est un peu comme l'argent que tu as sur ton compte c'est juste le résultat de ta performance sur un marché en gros tu es bon à quelque chose tu as fait quelque chose de ta vie tu n'es pas personne tu n'as pas rien fait tu as forcément performé si jamais tu as de l'argent sur ton compte c'est pas magique et vu que les femmes veulent un winner à un moment donné ça va avec en fait des fois c'est pour ça que les gars ils veulent faire les choses à l'envers ils se focus sur la femme au mieux de se focus sur devenir un value man alors que la femme ou en tout cas les options la femme que tu voudrais réellement avoir que ce soit physiquement ou mentalement bah tu l'auras quand tu auras travaillé sur toi il n'y a pas il n'y a pas de raccourcis en fait tu peux envoyer tous les textos que tu veux avoir tout le game que tu veux ça marchera pas parce que la femme elle est hyper gamme c'est pas un homme elle aura toujours le top toi je sais tu n'es pas hyper gamme ça ne te dérange pas de descendre un peu le niveau que tu dis je vais pouvoir m'accommoder ce n'est pas le cas pour ces mesdames comme il dit richie women don't care about to struggle they just wait at the final line and pick up the winner ça veut dire qu'elles sont balérins de tes galères de devenir un homme de devenir successful elles sont balérins elle attend la ligne d'arrivée et elle prend le winner point bas donc on va commencer je te rappelle que tu as ma formation comment créer ton business en ligne c'est gratuit c'est offert avant de créer l'arnaque regarde quand même je te montre étape à étape pour pouvoir faire de l'argent en ligne sur une étude des cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine c'est gratuit c'est offert avant de créer l'arnaque je répète encore regarde quand même première raison que j'ai noté déjà c'est pour pouvoir faire la différence avec les bêtas parce que les bêtas elles sont toujours là oui comment ça va ça va bien après elle répond pas et sinon ta journée c'est toujours bon ou pas tu veux des chocolats tu veux est ce que tu veux que je t'envoie des chocolats après ça met des points d'interrogation après ça fait des emojis en tout cas tu es vraiment très belle bon voilà parce que je rappelle les bases quand même une femme est toujours en train de discuter avec plein de gars donc tu es constamment en concurrence avec d'autres gars la femme que tu veux aujourd'hui tu n'es pas le seul à lui parler il y en a plusieurs je sais pas ça dépend des filles ça peut être trois quatre dis toi que de façon elles vont sur tinder elles ont 500 matchs en dix minutes donc dans sous les 500 elles font le tri là au moins cinq deux paris qu'au moins cinq quatre cinq gars donc tu es constamment en concurrence donc si tu es comme ça ouais alors mais alors queen t'es vraiment une reine franchement franchement je serai prêt à me mettre comme une serpillère pour toi je ferai tout ce que tu veux je t'aime mais on s'est jamais vu ouais mais je t'aime quand même je pense que tu peux être la mère de mes enfants les gars faut qu'ils arrêtent les gars comme ça les gars tu la connais même pas j'ai déjà vu je connais j'ai déjà entendu de mes oreilles les gars ils ont matché avec la meuf ça elle ça peut être ma femme tu la connais pas donc déjà quand ils agissent comme ça ils sortent direct de cette poule de gars là qui 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 cipe en fait c'est ce qu'on appelle cible c'est de donner de l'attention à quelqu'un qui te le redonne pas en retour c'est ça c'est aussi simple que ça les gars qui sont là qui mettent des likes sur instagram sur toutes les meufs qui qui follow les meufs elle te follow back pas enfin pourquoi tu fais ça qu'est ce que tu fais donc l'eval value man un peu de dignité le fait de pas être là entre toujours le courir après tout ça etc ça l'aimé directement dans une catégorie elle se dit tiens mais c'est qui ce gars là pourquoi il pourquoi il s'aime pas comme les autres c'est bizarre ça quand même et là si elle est vraiment intéressée elle va t'écrire un petit message tu vois ça va ou sinon elle va commenter ta story de pourquoi il faut faire des petites stories mais des stories intéressantes etc bon si tu veux aller plus loin par rapport à ça tu as tout en description deuxième raison que j'ai noté pourquoi les un value man ignore les femmes c'est que leur attention a de la valeur donc ils peuvent pas le donner comme ça et le font pas par principe ou genre pour vous faire genre pour le game genre ouais j'ai du game je fais ça comme psychologiquement je sais qu'après elle va vouloir venir non c'est même pas ça après on va revenir après pour le faire pour le game mais c'est parce que les gars ils ont pas le temps ils peuvent pas donner d'attention comme ça parce que si c'est des value man c'est parce que c'est des gens qui bossent sur leurs projets c'est des gens qui bossent leur objectif c'est des gens qui sont occupés qui font pas sans moi d'être occupés c'est des gens si jamais sont devenus des value man c'est parce qu'ils ont utilisé leur temps et leur attention sur eux faut d'abord travailler sur toi faut d'abord investir sur toi et après tu vas avoir des résultats alors que la plupart des gars ce qu'ils font c'est qu'ils mettent leur temps et leur attention sur les femmes mais ça marche pas c'est même pas un bon investissement sans vouloir je sais je suis misogyne enfin c'est même pas un bon investissement les 50 % des gens divorcent en moins de 5 ans et en plus dans ton malheur c'est si jamais tu avais investi sur toi tu serais peut-être encore avec elle parce que les femmes veulent le winner les femmes veulent l'homme que les autres femmes veulent donc si tu travailles sur toi les hommes femmes voudront avoir une relation avec toi et c'est pour ça que les femmes n'ont aucun respect pour les hommes aujourd'hui parce que leur attention à leurs yeux je parle des femmes pour elles n'a aucune valeur parce que les gars ils donnent de l'attention comme ça gratuitement et ça montre juste qu'en fait tu fais rien de ta life en fait parce que si tu as des objectifs tu peux pas donner ton attention et ton temps comme ça à quelqu'un envoyer des messages comme ça elle t'envoie un message tu réponds direct enfin ça veut dire que tu fais rien de ta vie en fait et c'est pour ça que les femmes ne respectent pas les hommes aujourd'hui allez-en sur internet elle est machin tu les accoses dans la rue elle t'envoie balader elles ont aucun respect pour les gars parce que les gars elles savent que ces gars là leur temps et leur attention ne vaut rien je reviens encore sur les mettre des j'aime tu mets des j'aime sur les photos des meufs parce qu'elles sont fessiers tu la follows pourquoi si jamais c'est pas une meuf qui qui t'inspire je sais pas elle fait du business elle est entrepreneur je sais pas qu'est ce qu'elle fait elle a du succès dans quelque chose et ça t'intéresse pourquoi tu la follows tu lui donnes de l'attention gratuitement comme ça comme ça juste comme ça après tu mets des commentaires t'es trop belle tout ça franchement waouh ou les trucs comme ça ou le pire que je vois c'est les gars qui commentent en dessous des photos des meufs qui ont un gars et qui disent oh là là il a trop de la chance en tout cas j'espère qu'il serait qu'il se rend compte la chance qu'il a en eux c'est les pires donc non un homme de haute valeur là n'a pas le temps de faire ce genre de choses tu vois et ça les meufs elles le savent pourquoi quand drek il va envoyer un message à une meuf elle va répondre direct il n'aura pas de chichi parce qu'elle sait que son temps il a de la valeur et pourquoi son temps il a de la valeur parce qu'il a travaillé sur son objectif il a charbonné drek il y a 15 ans il a envoyé un message personne ne lui répondait comme tout le monde mais parce qu'il a travaillé sur lui après je t'ai pris l'extrême drek c'est sûr mais c'est le même principe à petite échelle ou à grande troisième chose que j'ai noté c'est que ils sont dans un mindset d'abondance et quand tu es dans un mindset d'abondance et ben tu n'es pas en train de te dire ah vite il faut que je lui parle ah là là à demain ça m'a écrit faut que je réponde tout de suite etc non tu sais que tu as plusieurs contacts plusieurs options comme les femmes font d'ailleurs exactement parce que quand c'est des hommes qui le font c'est eux c'est des c'est des salauds je sais pas tout ce que tu veux tous les mobeuses par contre les elles les femmes normal faut pas vous faire manipuler donc ouais les gars ont des options et donc du coup quand une meuf a fait ça maligne genre ça m'est déjà arrivé par exemple la meuf je crois que j'envoie un message elle me répond pas ok donc en gros elle me laisse en vue et après je sais plus pourquoi on reprend contact elle me dit ouais mais tu m'as jamais écrit non tu m'as jamais réécrit je me suis dit mais en fait enfin tu m'as laissé en vue tu crois que je vais te réécrire derrière c'est genre tu crois que j'ai c'est comment tu veux que je fasse des galipettes derrière enfin tu veux qu'est ce que tu veux que tu veux tu m'as vraiment pris tu me respecte pas en fait et je me suis dit en fait c'est tellement normal pour elle de laisser quelqu'un en vue mais qu'après il va réinsister il va renvoyer des messages alors tu me laisses une fois en vue c'est fini mais ça veut dire que la plupart des gars ils font ça parce que l'un des problèmes que j'ai vu que les gars rencontrent beaucoup c'est que ici de ouf qui donne beaucoup d'attention à une femme à qui elle leur donne pas l'attention c'est tout simplement parce que les gars sont pas dans un matin d'abondance et après tu vas pas l'inventer le matin d'abondance il va falloir que tu aies des options parce que quand t'as pas d'options t'as qu'un numéro t'as qu'une meuf bah c'est sûr que tu vas y écrire toute la journée mais quand on a 4 5 il y en a une qui te répond pas ben next et commence pas à faire les gars ouais mais moi chacun bien c'est le game ok rappelle toi les femmes pareil et elles ont raison de le faire elles ont plusieurs options et choisissent la meilleure option dans toutes les options toi tu as une seule option il n'y a rien qui fonctionne dans la stratégie la quatrième raison c'est bon parce que les gars sont occupés tu vois moi par exemple quand je travaille je peux enchaîner en général 4 à 5 heures de travail focus bah j'ai pas le temps de répondre à un message enfin tu m'envoies un message et tu peux pas enfin sinon t'es pas productif t'es obligé de rester focus si jamais tu réponds à chaque fois que tu as un message tu t'en sors pas en fait le truc que tu devais faire en 4 5 heures tu le fais en deux jours donc c'est pas possible en fait la priorité c'est moi c'est mes objectifs et comme je disais en intro une fois que tu as tes objectifs bah tu as les récompenses les récompenses c'est l'argent la liberté et il y a les femmes qui va avec et dernière raison que j'ai noté bon un petit peu de game aussi tu vois j'ai toujours pensé que tu es un naturel ladies man en le sens que les femmes vraiment l'amoures les femmes que je connais qui te connaissent adore et tu as toujours une affinité naturelle avec toi tu accepte ça oui 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 je absolument adore les femmes j'ai juste tu sais je suis un maman's boy j'ai absolument love les femmes mais je aussi j'ai un abitant respect for them i think that's that's what comes across more than you know i'm not what you would call a ladies man no i'm not a real big skirt chaser i'm a small time skirt chaser a qui c'est une Just don't do it, don't, you know, you meet a lady, you express to her how wonderful she looks, or how you respond to the way she looks, or whatever it is, and then go on about the business. And does it ever fail? Yes, you know, they're like horses in a pasture sometimes. If you walk into a pasture and the horse sees you, he's coming over to investigate. And if you see a lady and, you know, go, you know, drooling all over her, she's going to want to know why. So you've, basically, a lifetime of non-drooling has been a successful strategy? Yeah, yeah, of course not. Any other tips? You need to have a large amount of respect for ladies. They respond very well to that. How are you dealing with being a single man again, after a long time married? Evidemment, ça marche si jamais t'as travaillé sur toi, tu vois. Morgan Freeman, il peut se le permettre parce que c'est Morgan Freeman. Je peux te dire que t'es personne, t'es un gars moyen, tu montes ton intérêt, tu te retires, tout le monde s'en bat les reins. Oui, mais c'est dur, pourquoi les femmes elles aiment pas les gars gentils, oh yeah. Jamais compris. Je trouve ça un peu, les gars, à un moment donné, il faut arrêter de faire la victime. C'est un peu relou. On s'adapte, le marché, il a changé, on est tous d'accord avec ça, c'est dur pour les hommes, on est d'accord, pas de problème. Mais attends, qu'est-ce qu'on fait? Et dis-toi qu'en plus, même si t'es un high value man sous le papier, c'est ton comportement n'est pas aligné avec ce qui est écrit sur le papier. Si jamais c'est écrit que t'as un high value man, t'as toutes les caractéristiques qui correspondent. Eh bien, elle va pas kiffer parce que les meufs sont pas rationnelles. Les meufs vont pas se dire, ah mais non, mais il agit pas comme un high value man, mais de toute façon, sous le papier, c'est un high value man. Bien sûr, non, elles font pas ça. Elles font, bon, lui c'est un bouffon, on va le michetonner. D'où pourquoi le truc de, ouais, les meufs, on ne sait pas si jamais elles vont nous aimer pour nous ou pour notre argent. Si t'es pas un bouffon, elle va t'aimer pour toi. Après l'argent, évidemment qu'elles aiment bien l'argent. T'as pas l'argent toi? En plus, on dit argent, elles aiment plutôt le lifestyle qu'elles peuvent avoir. Donc les high value man prennent soin de leur attention et de leur temps parce qu'ils en ont besoin pour eux. C'est déjà assez long comme ça de performer, les gars, que ce soit pour avoir du succès sur un business, avoir des compétences pour pouvoir avoir du charisme, être à l'aise pour pouvoir aborder les femmes, être à l'aise pour pouvoir être agréable. Ça demande déjà beaucoup de travail. Donc si tu donnes ton attention comme ça à des gens qui en puissent s'en battre les reins de toi, parce que je te rappelle que l'attention pour les femmes, c'est comme le sexe pour toi. Là, maintenant, tu commences à comprendre pourquoi c'est à moitié nu en salle de sport et même dans l'arrêt. Donc évidemment, tu peux le fake, tu peux faire genre que tu es un high value man en prétendant de ne pas répondre à un message, tous les petits hacks comme ça. Ouais, je réponds pour un message comme ça, elle va croire que je suis un high value man, etc. Le problème, c'est que déjà, d'une part, les femmes, elles sont très fortes pour se sentir le truc. Fais moi, lui, Gérard, non, c'est un mytho, lui, c'est un mytho. Et même si ça passe au bout de, je ne sais pas, deux, trois semaines, un mois, elle va s'apercevoir que tu as menti, je ne sais pas vrai. Donc comme dans tout, pour la vie, les gars, il faut travailler sur soi, focus sur toi d'abord. Tu n'as pas le choix en tant qu'homme, il faut travailler sur toi, ok ? Les femmes naissent avec leurs valeurs, les hommes doivent la construire, ok ? Il n'y a pas de suspense, hein, au niveau de l'histoire, tu sais ce que tu as à faire. Donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça, n'hésite pas à me dire ce que tu repenses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eu et il y a nous, je suis à ton camp.